... Alors, rapidement, comment ça va se passer ? On va se présenter 30 secondes chacun, Renaud et moi, pour vous dire un peu qui on est. Ensuite, on se partage la confa 2, on a chacun notre partie, et on terminera par les questions. On va essayer d'être rapide et précis dans ce qu'on va vous dire, mais il y a beaucoup de choses à raconter, donc on va essayer de tenir les temps. Je me présente, moi c'est Pierre, je travaille chez M6 depuis maintenant un an, M6 Web à Lille, antenne nouvellement créée. Ça fait 20 ans que je suis du PHP, et je suis responsable de l'équipe PHP sur Lille. Renaud ? Bonjour, Renaud, ça fait un an et demi que je suis chez M6 Web à Lille. Ça fait 10 ans que je fais du PHP, je suis LilleDev PHP sur les projets web de M6 Web à Lille. Ok, donc aujourd'hui, la conférence qu'on va vous présenter concerne l'industrialisation et les automatisations qu'on a pu mettre en place chez M6 Web à Lille depuis un peu plus d'un mois maintenant. Donc c'est vraiment un retour d'expérience sur ce qui n'allait pas, ce qu'on a mis et ce qui ne va toujours pas. On est parti. Donc M6 Web au global, donc partie Lille, partie Lyon, gère différents sites, plus ou moins connus. Il y a du radin.com, il y a du déco fr sur Lyon, Clubi, qui lui mettaient au Citi, des sites en PHP, des sites en .NET. On a des services aussi qui sont vendus à l'externe. On fait de l'hébergement nous-mêmes. Et on a un service email. Voilà, c'est une rapide présentation. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un constat chez nous, chez M6 à Lille. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc c'est un constat qui a été fait l'année dernière, que tout le monde se disait. Et puis il a fallu qu'on change un peu les choses. Donc le constat, en fait, c'est qu'on avait une organisation vraiment verticale. Les devs étaient avec le métier. Ça se passait bien, mais il y avait peu d'échanges entre les devs. Parfois, il y avait des petites équipes techniques jusqu'à un seul dev. Et donc forcément, le dev part en vacances, il ne se passe plus rien. Le dev est malade, il ne se passe plus rien. Il démissionne, il ne se passe plus rien. Il n'y avait pas de process. Chaque équipe avait ses process qui n'en étaient pas vraiment. Pour les mises en production, des outils de gestion qui ressemblaient plus à du ticketing finalement. Oui, on se connectait en SSH à la prod. Et oui, on éditait les fichiers sur la prod quand il y avait un bug. Je sais. Personne n'est parfait. Pas de workflow de développement. Donc chaque dev faisait un peu ce qu'il voulait, comme il voulait. Puis en général, les équipes, encore une fois, étaient petites. Mal outillé, voire pas outillé. Pas d'alerting. Aucun monitoring. À part des gens qui courent en levant les bras dans les bureaux, il n'y avait rien du tout. MC Swap, on l'a vu rapidement au début, c'est plusieurs sites. Là, on en a pris quelques-uns qu'on gère sur l'île. Cradin, Radin Bonplan, Météo, Météo Mobile, Radin Mobile, Fourchette, Croque Kilo. Là-dessus, on peut voir qu'on a des... Après, on va regarder par ligne. Les devs capables de déployer, ça va de 0 dev à 3. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont là, qui tournent, mais il ne faut pas qu'on y touche parce que sinon, on ne sait pas comment faire. Les technos, c'est du PHP maison, du Symfony 2, du Drupal, l'Angular 1 avec Ionic, du JQuery Mobile, de tout et de rien. Les envs de dev, parfois, il n'y en a pas. Parfois, ils sont locaux, parfois, ils sont distants, parfois, il y a du Vagrant. Chaque équipe faisait un peu ce qu'il voulait. Pour les déploiements, vous voyez, à part Capistrano, c'est que du GitPool. Du Capistrano qui se passe plutôt bien sur Croque Kilo, sur d'autres où il faudrait intervenir pour faire des reloads, aller à l'infra en dessous, parce qu'on n'a pas les droits et leur dire vite, vite, est-ce qu'on peut redémarrer FPM ? Livraison en prod, pareil, c'est un peu le foutoir. Du AirSync, du Drush AirSync, du GitPool, du Capistrano, tout et n'importe quoi. Partant de là, on s'est dit qu'on allait essayer de faire mieux et aujourd'hui, on en est arrivé à ça. L'Eldef capable de déployer un projet, finalement, c'est tout le monde. Les technos n'ont pas changé. Par rapport au slide d'avant, il y a des projets qui sont morts, qui ont disparu. On a des nouveaux qui sont arrivés. Les envs de dev, on a passé tout le monde sur Docker. Les envs de test, c'est GitLab, si il y a qui s'engère. Et pour les déploiements, on a mis une grosse couche Jenkins. Et puis après, en dessous, c'est en train de se peaufiner, mais au moins, on a un point d'entrée qui est Jenkins. C'est l'autre. Comment c'est-il qu'on a fait ? On a essayé de faire étape par étape. Ce sont les étapes qu'on va derrière détailler. Uniformiser les environnements de dev, formaliser les étapes de vie des US et des bugs. Donc ça, c'était aussi un point qu'on a vu avec le métier. Qu'est-ce qui leur va ? Qu'est-ce qui ne leur va pas ? Où sont les frustrations chez eux et chez nous ? Définir un workflow de dev. On se pose avec l'équipe technique, on réfléchit, on trouve quelque chose qui nous paraît bien. L'intégration continue, travailler les déploiements, l'automatisation, monitoring, alerting. Tout ça, on va le détailler dans les slides suivants. Alors, les environnements de dev. On est passé sur Docker. Alors, pourquoi Docker ? Parce que déjà, c'est cool, c'est une baleine. C'était, pour nous, à l'époque, le standard émergent. Il y en a d'autres qui étaient déjà existants, mais on a voulu s'y mettre parce que c'était nouveau. Ça nous a permis aussi de ne plus avoir d'environnement de dev distant. Donc, fini, j'ai pas Internet, je peux pas coder. Fini, il faut que j'installe une extension PHP, je vais aller voir l'exploit, je fais un ticket, ça revient demain, il est en vacances, on se revoit la semaine prochaine. Le dev avance pas. Beaucoup plus flexible que d'avoir une vieillement locale, beaucoup moins de latence, c'est mieux pour les perfs, moins de problèmes de partage de fichiers, de montage de volume, etc. Bien qu'on en reparlera. Et aussi, ça a permis de rationaliser tous les projets puisque, voilà, tout le monde avait vraiment, tous les projets sont sur Docker, les confs sont intégrés au code source, donc tout ça, c'était plutôt sympa. Alors, les user stories, donc on travaille en méthode agile, je pense que tout le monde, il y en a qui travaillent pas en méthode agile ici ? C'est pas grave. Donc voilà, tout le monde connaît déjà le principe, donc une user story, c'est un besoin fonctionnel que le métier nous fait. A partir de là, on utilise un outil de gestion qui s'appelle Target Process, qui est un outil, je crois, slovaque ou lituanien, quelque chose comme ça, qui est très touffu, très velu, et finalement, il faut du temps pour l'appréhender, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si mal que ça. Donc à partir du besoin, poker planning, ça rentre dans un sprint, le dev code classique, on push sur une branche qu'on préfixe feature, enfin on a une sorte de petit namespace, on met feature, et derrière, si vous regardez bien, on reprend la nomenclature de l'US, donc avec l'identifiant de Target Process et le type US, TS, Bug, ça on en reparlera après, mais c'est quelque chose d'important, on a essayé d'avoir une nomenclature dans les commit title qui nous resserre plus tard. On pousse, on build, ça déploie, validation par les Scrum Master, validation par les PO, et ça part en prod. Et au milieu de tout ça, on a Slack, donc ceux qui étaient à la confetti, je pense qu'ils ont déjà pu voir un petit peu, on utilise aussi beaucoup Slack comme étant notre outil de communication interne entre les devs, avec le métier maintenant aussi, et pour tous les robots qu'on peut avoir, donc là l'avantage c'est qu'on est prévenu quand il y a une nouvelle branche, quand il y a un déploiement, quand il y a une validation, etc, etc. Le workflow de dev, alors le workflow de dev qu'on a mis en place et qu'on a essayé de suivre, alors encore une fois il n'y a rien de parfait, mais c'est vraiment l'état des lieux qu'on a nous aujourd'hui. Un nouveau dev arrive, un projet sur lequel il n'a jamais bossé, il clone le projet, crée sa branche, bien évidemment, comme tout le monde, on est en TDD, on fait des tests unitaires, on code, on rajoute des tests fonctionnels, on se met à jour si d'autres devs ont bossé sur le même projet, on pousse. Arrivé sur GitLab CI, on a différents stages, donc ça on va y revenir juste après, des sniffs de code, on lance les tests unitaires, on lance les tests fonctionnels et une fois que tout ça est vert, on crée la merge request. Ce qui permet, alors la création automatique de la merge request permet au développeur de relire un code, a priori moins buggé que ce qu'il pourrait l'être. Code review est ok, on valide, on merge et on est en déploiement continu sur un environnement de recettes qui est plus pour nous la technique, donc c'est le staging et après on a pré-prod-prod qui sont plus pour le métier. Et alors, GitLab CI, pourquoi faire Renaud ? Eh bien mon cher Pierre, on a tenté de faire un zoom sur ce produit que nous avons choisi pour simplifier notre métier. Donc GitLab CI fait partie de GitLab CI depuis la version 8, avant c'était un projet à part, maintenant vous pouvez en bénéficier d'office avec l'outil de versionnement. Nous on l'utilise systématiquement après un push de la part d'un développeur pour déclencher ce que maintenant on a appelé des pipelines. Les pipelines ce sont des ensembles de build qui exécutent des jobs pour permettre de, à la base nous on voulait surtout exécuter des tests unitaires et fonctionnels et on a agrémenté ça aussi de quelques contrôles qualité et surtout pour gagner du temps et éviter que le développeur reste à attendre que ces tests soient passés créer automatiquement des merge requests. On va voir aussi les autres fonctionnalités que propose l'outil plus tard. Donc un petit survol de l'outil au niveau visuel. Ce sont juste de nouveaux onglets dans GitLab pour ceux qui utilisent déjà pour le contrôle de code source. On a une vue projet qui synthétise tout qui nous permet de voir ce qui a échoué ce qui a réussi et donc d'avoir une vue historique comme ça de la santé du code et de l'évolution. On a par exemple une vue détaillée d'un job qui a fonctionné et un autre qui n'a pas marché. On a ces notions de stages qui sont des regroupements là on a QA, test et deploy. Ce sont des étapes pendant lesquelles il y a des builds qui sont effectués. pour ceux qui ne connaissent pas encore ces procédés donc quand il y a un des jobs qui a échoué tout s'arrête et on ne va pas jusqu'au déploiement parce que c'est le but de tout ça c'est de contrôler qu'en prod au final on ait un code de qualité qui a été testé. Là c'est une vue détaillée d'un job en l'occurrence une batterie de test PHP Unit pour avoir un log un peu plus détaillé voire ou peut-être même des fois débuguer les tests parce qu'on peut se dire que par exemple il y a un composant install qui pourrait ne pas aboutir pour des histoires de réseau et on pourrait contrôler tout ça ici. Pour les développeurs côté projet et côté code on a de la chance encore une fois il s'agit juste d'un seul fichier à la racine du projet comme beaucoup d'outils le permettent un seul fichier assez gros de prime abord mais en fait il se comprend très bien il y a des moyens vraiment d'alléger les syntaxes on va détailler un petit peu quelques éléments clés de cette configuration sans détailler ligne par ligne c'est pour essayer de faire un petit peu moins peur aux personnes qui pourraient dire mais j'ai jamais fait ça ça va prendre du temps à mettre en place là déjà l'installation de l'outil GitLab Sierra est très rapide et après du coup la configuration passe d'abord par la création de runners sur GitLab.io les runners c'est un contexte dans lequel vont s'exécuter les tests on a différents exécutors nous on a décidé de fonctionner avec l'exécutor Docker ça veut dire que tous nos jobs vont monter des images des images Docker qui vont avoir chacune avoir des rôles je vais revenir dessus un peu plus tard mais on pourrait aussi avoir un environnement qui n'est pas d'être au sein d'un Docker mais d'être dans un Shell par exemple ce qui permettrait plus de liberté en installant plus de commandes mais finalement peut-être plus d'aller-retour avec le hosting en bas et des choses plus poussées au niveau infra deuxième étape c'est de configurer par projet ce fichier gitlab.iml après on peut aussi se préparer des templates et les diffuser par projet si on a un mode opératoire qui se répète et que tous nos projets se ressemblent et on peut aussi également les personnaliser c'est la clé de cet outil c'est qu'on peut toujours redéfinir beaucoup beaucoup de choses donc on a une image de base comme je disais parce qu'on est dans un contexte avec un exécuteur Docker c'est une image qui fournit du PHP en l'occurrence du composer et du git comme je parlais tout à l'heure des stages c'est l'ordre des grandes étapes dans lesquelles vont s'exécuter les jobs ils sont de base il y en a quelques-uns de fournis mais on peut les redéfinir nous-mêmes si jamais on dit qu'il y a par exemple un mail comme étape qui serait une sorte d'envoi de mail pour les logs et les informations on a des services qui sont des images aussi des images Docker qui sont démarrées en même temps que les tests des images satellites à notre applicatif par exemple là on a MySQL et Redis on pourrait imaginer aussi une image MailCatcher par exemple qui est à proprement parler et vraiment un service qui va être utilisé au cours des tests des variables d'environnement qui sont partagées à travers tous les containers qui sont montés et ensuite après les différents jobs qui nous permettent de qualifier nos tests ces jobs on peut leur coller une image différente ce qui nous permettrait par exemple de mettre en trois jobs différents les mêmes tests PHP unit dans trois versions de PHP différentes d'autres petites fonctionnalités bien pratiques les filtres on y accepte qui permettent de dire sur quelle branche et quel motif de branche on va pouvoir exécuter les tests on a aussi une clé de configuration qui s'appelle before script qui est un hook qui exécute du script arbitrairement avant tous les jobs par exemple si on veut afficher faire un log démarrer des statistiques on dispose aussi d'un cache qui est jusqu'à une certaine version c'était un répertoire sur le sur le système maintenant il y a des providers de cache qui permettent de déporter ça sur d'autres volumes voire même des disques réseaux ce cache il peut être bien pratique parce que quand on a trois jobs de tests qui font à chaque fois un composant install avec tout un tout un pataquès de dépendance ça prend beaucoup de temps et ça fait un certain poids donc il faut accélérer les choses les artefacts ça nous permet de retrouver des logs quand ça a bien marché on veut vérifier des traces mais le souci qu'il faut savoir c'est que ces artefacts sont conservés seulement quand le job a marché donc c'est un peu contradictoire quand on a besoin de débuguer qu'on a besoin de savoir pourquoi il faut feinter et puis simuler un retour positif du coup on peut aussi comme on est en IML avec si vous faites du symphony par exemple vous n'êtes pas dépaysé vous pouvez bénéficier de la syntaxe à avancer en mettant des alias qui permettent de factoriser les configs grâce au job caché les jobs cachés sont préfixés d'un point et ça nous permet d'éviter de répéter à chaque fois quatre lignes juste pour faire un composant install et les lignes qui vont avec quelques petites fonctionnalités supplémentaires encore les variables d'environnement on a donc vu qu'on pouvait propager des variables dans la conf mais aussi il y en a qui sont propagées par GitLab CI lui-même qui donne des informations sur le build par exemple on a le build stage qui nous permet de savoir où on en est on peut aussi pousser nous-mêmes dans l'interface web on pousse des variables secrètes comme ça qui nous permettent de ne pas versionner des données sensibles comme un token GitHub et pourtant qui sera récupéré lors de l'exécution du script c'est d'autant plus intéressant que depuis les dernières versions de Symfony on peut envoyer des variables d'environnement dans les configs donc ça devient un moyen très fin de contrôler et paramétrer notre environnement de test comme je disais il y a plus de fonctionnalités que juste la CI avec GitLab on a vraiment aimé l'intégration continue mais depuis peu ils fournissent aussi une notion d'environnement pour avoir une vue macro de tout ce qui s'est passé au niveau déploiement on a vu qu'il y avait une merge automatique qui était créée si tous les tests aboutissaient par exemple on pourrait taguer ce job là avec l'environnement staging pour dire que suite au test ça va passer en staging et puis on pourrait imaginer peut-être à moyen long terme si ça fait ses preuves de mettre tout notre système de déploiement là-dessus en mettant les environnements en staging des livrets et puis production pour voir l'impact des tests qui marchent jusqu'à la production nous on a choisi de bosser avec Docker pour la CI et un truc qui nous a un petit peu ralenti pendant un moment ça a été par exemple de se dire j'ai des images par exemple pour PhantomJS qui sont pas mal mais qui correspondent pas tout à fait au besoin il faut lancer des commandes avant de se mettre en mode daemon du coup on a dû pousser sur le hub de Docker certaines images mais des fois on pourrait imaginer qu'il y a des données sensibles sur ces images avec des problématiques métiers qu'on n'a pas envie de divulguer ou même de ne pas laisser accéder du coup GitLab CI fournit maintenant un repository Docker privé qui permet de mettre ses propres images Docker dans les autres outils et fonctionnalités de GitLab on a la résolution des conflits de façon interactive et si vous suivez les actualités du produit il y a des nouveautés quasiment toutes les semaines on a évoqué dans les premiers diapos avec les schémas on a parlé du déploiement qui n'est pas une phase qu'on maîtrise à 100% mais qui même là on a cherché à améliorer depuis un an on passe on passe beaucoup par l'utilisation de de tags pour pouvoir utiliser ça comme comme jalon de mise en prod et ça nous permet de de simplifier les déploiements grâce à Jenkins grâce juste à ces tags et ces numéros de version on reviendra juste un peu plus en détail après dessus mais Jenkins on a fini par l'utiliser que pour le côté automate tâche planifiée paramétrage très simple on a délégué de plus en plus le déploiement la tâche de déploiement à Capistrano pour staging delivery et prod petit à petit sur chacun des projets ça nous a permis de laisser chaque outil sa spécialité et ses points forts alors attention les yeux là c'est un petit zoom du coup sur la partie déploiement qu'on voyait au début on a toute une partie qui va se répéter pour nfeature c'est suite au build ok de GitLab CI on a cette merge request qui est créée automatiquement on n'a pas besoin d'attendre 40 minutes que les tests soient prêts pour dire c'est bon on va passer à autre chose du coup suite à cette merge request on a aussi dans l'accompagnement de cette qualification et juste de la code review on a un environnement qui va être généré à la volée avec un sous-domaine spécifique lié à l'US qui permet de dire bon dans l'état des choses voici comment on peut aller voir juste ce qui a été codé là ça permet d'avoir une visibilité fonctionnelle pour nous et aussi pour le métier qui va ça va lui permettre de valider nous pendant ce temps là aussi on valide au niveau code avec des pouces dans GitLab on finit par merge sur développe quand tout va bien on déploie sur staging en continu staging qui est notre développe à jour et quand tout ça s'est répété plusieurs fois et qu'on a un lot de features qui correspond à une release que le métier a mis en place on décide de créer un tag on déploie ce tag sur la délivrée au bout d'un moment la délivrée commence à accumuler plusieurs livraisons et quand on est ok pour faire passer tout ça en prod on valide ça avec le métier tout va bien et pendant ce temps là tout le monde a été bien informé parce que sur Slack on a des notifications à chaque étape critique et notre outil de gestion de projet Target Process est aussi également mis à jour par certaines de ces étapes qui vont faire avancer l'état des user stories dans les tableaux et puis à la fin tout le monde est content bon ça se passe pas toujours comme ça mais on essaye comme je disais utilisation de Jenkins pour de vrai bah oui on avait au début tendance à dire bon bah Jenkins il va faire les tests il va exécuter ça il va tester les codes de retour et puis il va déclencher des envois d'emails on a tout mis à plat et on a réfléchi on a on l'a juste fait faire les tâches planifiées Jenkins va lors d'une merge va déclencher Sonar qui va nous un outil qui va nous permettre de tester la qualité de notre code juste de façon ponctuelle et pas en direct ça évite de mouliner faire mouliner une machine on continue pour rien on a les notifications sur Slack on a aussi des jalons qui sont posés sur Sentry Sentry qui est notre outil d'alerting qui nous remonte les exceptions les erreurs les contextes d'erreurs sur nos sites ça va poser une date et dire qu'il y a telle version telle tag qui a été posée tel jour ça va nous permettre de comprendre l'impact de notre développement sur la santé du site pareil Grafana on reviendra dessus un peu plus tard qui va être mis à jour avec des jalons et on a Capistrano qui nous permet de créer des mails de Release Notes qui est envoyé au métier et à nous pour une mise en forme un peu plus sympa de ce qui vient d'être livré on a Target Process aussi comme je disais qui est mis à jour au niveau des US et on a un Change Log qui est fait automatiquement qui fusionne les Commit Message et également depuis peu on a un dashboard métier qui est un peu plus poussé qui permet d'avoir une vue globale de tous les environnements toutes les versions dans quel environnement parce que des fois on a une demande du métier et ils disent aller en est où ma demande bah oui on est livré depuis deux semaines on regarde et cet outil leur permet de faire ça et pas de nous le demander à nous et je repasse la main à Pierre qui veut vous parler de monitoring pas forcément mais bon alors le monitoring oui donc on arrive sur les dernières étapes monitoring, alerting etc donc le monitoring aujourd'hui nous ce qu'on a on a un grand écran dans le bureau qui est branché sur Kibana et avec comme source de données Packetbit qui est un plugin qui permet vraiment d'écouter le réseau tous les paquets qui passent sur le réseau au départ c'est utilisé par l'infra on n'avait pas forcément de solution réfléchie à quoi que ce soit et puis on s'est dit rapidement qu'on pouvait avoir un dashboard en quelques dizaines de minutes qu'on vous présentait juste après ça nous a permis très rapidement d'avoir un oeil sur la production les temps de réponse qui se passent en temps réel ensuite on a des dashboards applicatifs donc ceux qui pareil ceux qui étaient à la confdacy ils ont un truc un peu équivalent donc les données envoyées par l'applicatif via StatsD une belle interface dans Grafana un truc sympa on a en monitoring on a du coup aussi du monitoring la qualité du code avec Sonar un outil connu que je pense tout le monde a déjà vu et récemment on a aussi développé un outil interne pour le suivi de la pub parce que la majorité de nos revenus viennent de la publicité très difficile pour le métier d'avoir les informations en temps réel il faut qu'il se connecte le lendemain ou le mois suivant et nous ce qui est important c'est quand on fait un déploiement oui il n'y a pas d'erreur oui les temps de réponse sont bons oui ça tourne mais finalement s'il y a la moitié des pubs qui ne s'affichent plus certains collègues je pense qu'ils vont avoir du mal et l'alerting alors l'alerting pareil aujourd'hui on a différents types d'alerting il y en a des alerting automatiques avec Sentry alors pareil qui nous envoie des emails qui nous envoie des notifs dans Slack qui crée aussi des US dans Target Process via des webbooks une erreur 500 détectée par Sentry crée un bug critique dans l'outil de suivi de projet comme ça même nous on alimente le backlog directement l'écran de monitoring dont je parlais juste avant il est vraiment aux yeux de tout le monde dans le bureau il y a forcément quelqu'un qui voit ce qui se passe et ça peut nous permettre d'être plus réactif et on a la chance d'avoir notre gentil hébergeur qui est au rez-de-chaussée et quand ça ne va vraiment pas il monte et là ça va chier et là on va terminer en fait avec une rapide vue des différentes choses dont on a pu vous parler donc là des captures donc on va vous montrer Slack les outils les dashboards de version qu'on a User Script Target Process Jenkins Grafana j'en passez des meilleurs on va les voir un par un Slack Slack outil de messagerie instantanée qui nous a plu pour les intégrations qu'on peut faire de système tiers pour les webhook donc là on voit finalement il n'y a pas d'humain qui parle donc on a mis StatsBot très sympa qu'on penche sur Analytics qui peut nous donner des graphes quand on veut ou on peut programmer des graphes en dessous c'est GitLab qui parle on a Jenkins qui nous dit qu'il y a eu un déploiement en prod qui a bien marché et juste derrière pas de bol il y a un bug critique qui est arrivé donc là c'est le bug critique c'est Target Process et donc l'US a été créé par Sentry qui a vu l'erreur et donc derrière Sentry nous dit oh là il y a eu une erreur au final c'est assez je ne trouve pas mon mot ça c'est nous on s'est bien marré on a voulu faire un dashboard pour des devs de quel projet dans quelle version quel environnement le métier a vu ça ils ont fait c'est cool par contre on ne va pas faire ça c'est pour ça qu'on a développé du coup un truc avec une jolie interface du Bootstrap qu'on va voir juste après et voilà donc nous on n'est pas graphiste donc on prend Bootstrap on fait un truc comme on peut par contre ce qui leur va bien c'est que sur les versions quand ils cliquent ils ont la release note en HTML la release note en HTML elle est propre et elle contient des liens directement vers l'outil de gestion de projet dans l'outil de gestion de projet on a différentes granularités je dirais les user stories qui appartiennent à des features ou à des epics ou des releases et du coup on leur donne des liens vers justement le besoin macro qui a été exprimé parce que entre les PO et les PM le PO connait les US le PM pas du tout le Product Manager lui il veut juste savoir qu'on a mis en place tous ces emails tous les triggers d'email et donc il va voir ok super on a mis typiquement Google Tag Manager c'est génial user script alors là on a fait pareil on a fait un tout petit truc donc les user scripts c'est des petits scripts JS que vous pouvez installer sur vos navigateurs avec Gris Monkey ou Temper Monkey et qui ne vont se déclencher que chez les gens qui ont ce user script donc c'est un script que vous diffusez à qui vous voulez et là le principe il est très simple c'est juste que quand on est sur un environnement enfin quand on est sur une URL on affiche un petit label en haut à gauche qui nous donne la version l'environnement et la dernière date de déploiement ce qui permet aux métiers quand ils font des validations imaginons je pense que ça n'arrive à personne mais que dans nos bases de données on ait des liens vers la prod alors qu'on est en pré-prod le métier qualifie il se retrouve en prod oh mon dieu il y a un bug ah non c'est en fait c'est déjà la prod donc ok ton USL passe par contre il y a déjà un bug en prod et pas en délivrer donc voilà c'était juste pour leur donner une petite vision Target Process on en a parlé c'est un outil comme je vous l'ai dit qui est très touffu complexe compliqué et donc même sur Target Process on essaye de s'améliorer parce que finalement avec du recul quand on a revu cette image on s'est dit ça ne fait pas rêver on dirait plus du ticket ça ne paraît pas très organisé et ça en fait c'est une vue d'un backlog sur un sprint où vous avez à gauche ce qui est en ready le whip les trucs en validation les trucs en done et finalement à part en fin de sprint on n'a pas ce sentiment d'avoir terminé quoi que ce soit et même pour le métier c'était un peu compliqué du coup on a revu un petit peu la manière dont on pouvait utiliser l'outil et finalement ça a été assez simple les US ont été segmentés par l'eau donc on a une partie en haut qui reste le backlog donc là c'est plus du run ou des bugs ou de prod et après c'est compartimenté par l'eau de fonctionnalité et donc nous on a ce sentiment d'avoir terminé une tâche même le premier jour ou le deuxième jour et le métier aussi voit que ces demandes à ces macros avancent et se terminent et pas juste à la fin du sprint c'est bon on a tout fini ou on a rien fini donner plus de visibilité Jenkins on en a parlé Jenkins pour les déploiements on a essayé vraiment de simplifier au maximum quand on déploie il y a un ou deux champs jusqu'à la production il n'y a qu'un champ la version du tag et derrière ce qui se passe qu'importe n'importe qui peut déployer et en prod on a rajouté un mot de passe pour éviter quand même des erreurs humaines de déployer tout et n'importe quoi sans faire attention dashboard applicatif avec Grafana donc là on arrive vraiment sur des données renvoyées par le code à certains moments en haut vous avez le nombre de connexions à droite le nombre de créations de comptes au milieu je n'arrive plus à le lire les Facebook connect en dessous les partages par email ça nous donne un état de santé fonctionnel du site sur la dernière heure en général avec un rafraîchissement et donc en fait ça c'est plus des dashboards que le métier affiche dans ses bureaux là où nous on a un truc moins sexy mais qui nous parle plus et comme ça chacun moniteur finalement ce qui l'intéresse le plus et on peut s'alerter assez rapidement et du coup pour arriver à ça ça peut paraître compliqué mais finalement pour ceux qui sont sur Symfony vous pouvez utiliser une enfin implémenter StatsD c'est vraiment très simple il y a nos amis d'Msips Web Lyon qui ont mis en place un bundle qui est public et en gros vous activez le bundle composer etc un poil de conf en bas que vous pouvez voir au niveau YAML où vous allez définir juste des événements et derrière est-ce qu'est-ce qu'on fait de cet événement est-ce qu'on doit incrémenter quelque chose est-ce qu'on va lancer un timer et au niveau du code là où vous en avez besoin vous dispatchez juste l'événement et ça s'arrête là et après il y a toute une stack d'infra à mettre en place mais au niveau du code ça va vraiment s'arrêter là donc ça peut être rapidement mis en place et vous pouvez rapidement avoir des dashboards jolis le plus long je dirais que c'est peut-être juste de trouver avec le métier qu'est-ce qu'ils veulent exactement quelles sont les métriques qu'ils veulent suivre et aussi les calmer pour pas qu'on traque tout et n'importe quoi donc ça c'est notre dashboard à nous qui est moins sexy que celui du métier c'est juste des courbes mais qui est très simple en haut les temps de réponse en bas les codes HTTP 200, 300, 400, 500 point et les couleurs c'est les sites un truc un peu chiant qu'on a avec Kibana par contre on est sur la version qu'on a c'est que les couleurs des courbes changent très régulièrement à chaque fois qu'on rafraîchit la page manuellement radin.com n'est plus en rouge mais en jaune c'est juste une mécanique qu'il faut avoir et encore il y a peu enfin il y a encore aussi moi je crois les couleurs n'étaient pas les mêmes entre les graphes c'est très pénible sonar donc oui ce qu'il faut retenir aussi c'est que tout ce qu'on a essayé de mettre en place qu'on a fait depuis plus d'un an on n'a pas arrêté de travailler pour faire ça pendant un an on a toujours de la prod on a toujours des nouveaux projets on a plein de choses à faire et quand même on essaye aussi de faire un effort sur des projets legacy de diminuer la dette technique donc là on est sur un projet où on a pu avec nos connaissances et avec les connaissances du métier réduire la quantité de code alors on est passé de 280 000 lignes à 120 000 sans enlever une seule fonctionnalité au niveau du site c'est à dire que c'était bourré de code mort partout on avait juste viré les menus dans les onglets et derrière tout le code était encore là toute la logique même du code qui générait des requêtes alors qu'il n'y a plus l'affichage c'était un carnage ça l'est beaucoup moins ça l'est encore mais ça l'est beaucoup moins Sentry alors ceux qui ne connaissent pas Sentry Sentry c'est un outil qui vous permet de traquer vos erreurs dans un contexte d'exécution il y a deux modes Sentry il y a un mode SaaS très pratique pas très cher encore je n'ai pas les tarifs en tête mais on doit être entre 10 et 100 dollars en fonction du nombre de projets et du volume d'erreur il y a une version open source qui est la version mineur moins 1 donc vous pouvez télécharger sur GitHub installer sur une infra que vous possédez ça marche très bien faites juste très attention c'est que c'est très gourmand surtout au niveau de Postgres il vous faut vraiment un truc assez costaud qui tienne la route donc peut-être commencer d'abord en mode SaaS pour avoir rapidement déjà une vue et ensuite partir sur la version open source donc là c'est vraiment c'est un outil qui pour nous est vraiment très pratique parce qu'encore une fois il garde le contexte d'exécution donc c'est à dire que vous allez avoir votre stack d'erreurs comme vous pouvez l'avoir dans vos logs c'est très bien par contre en plus pour chacune des variables vous avez la valeur de la variable quand l'erreur a été provoquée et on peut surenchérir on peut surcharger ça avec un contexte utilisateur avec l'email de la personne son ID n'importe quoi enfin voilà on peut encore aller plus loin et pour mettre Sentry en place c'est pareil c'est assez simple en haut PHP standard en bas Symfony Symfony on fait juste un require on rajoute la clé point pour du PHP standard c'est pas très compliqué non plus librairie requirements instantiation du client et derrière vous avez deux trois lignes à rajouter pour capturer les exceptions surcharger le error handler etc et sachant que leurs docs d'install sont très bien faits et sont dynamiques en fonction de votre projet et de vos identifiants et ici le petit outil de stats sur les pubs c'est pareil bon là c'est un lève chef de projet donc il y a un peu plus de feeling que nous pour faire un truc pas trop moche et en gros ça vient mapper les affichages de pubs avec le trafic voir si la baisse des pubs est pas liée au trafic enfin voilà c'est pour avoir une vision assez claire de ce qui se passe aussi alors tout ça c'est très bien on a fait plein de trucs c'est génial on est super content mais c'est pas parfait il y a plein de trucs qui vont pas sur lesquels on essaye de travailler qui nous bloquent encore des choses qu'on a pas forcément pu résoudre Docker notamment on a eu pas mal de sujets avec Docker donc Docker toolbox petite VM qui tourne problème de perte problème de permission montage de volume sur Mac très sympa ensuite ils partagent le user c'est un peu mieux Docker plus Windows ça a été un grand bonheur Docker toolbox avec Windows qu'on a fini par arrêter parce que ça ne pouvait plus c'était juste un carnage Docker pour Mac en bêta alors pour Windows aussi Docker natif très bien très sympa plus rapide on est content on ne spawn plus une VM c'est génial et sur Mac on n'a plus d'IP direct pour les containers plus d'IP distinct donc nous on se retrouve confronté avec des soucis quand on pour un projet on va spawner deux clients une API qu'on a besoin d'aller taper sur les deux clients on ne peut pas les discerner au niveau des IP donc il y a des solutions mais c'est un peu différent les communications entre les dockers nos environnements de recettes à la volée c'est très bien mais quand on met à jour encore une fois un projet avec un client API et qu'une demande faite par le métier concerne une mise à jour des deux aujourd'hui nous il y a deux environnements de recettage complets qui vont être spawnés et finalement on n'aura pas le code les deux codes qui communiquent ensemble donc on a encore des soucis là-dessus des time-out sur GitLab Capistrano c'est chouette mais n'oubliez pas de restarter l'FPM à cause des sign-link des full disk Jenkins ou GitLab donc l'instreinte de l'hébergement qui vient nous taper sur les doigts et qui nous disent arrêtez c'est arrêtez avec vos tests les faux positifs sur GitLab des time-out des problèmes de réseau tout imaginé des environnements créés à la volée pareil qui peut prendre un peu de temps dépasser les dépassements des quotas dans Sentry Sentry on a des quotas par minute donc si on dépasse le quota en une seconde pendant 59 secondes on n'a pas de suivi des erreurs de prod ça peut être un peu chiant le monitoring qui frise ça ça a été le plus grand bonheur donc on a notre joli écran dans le bureau les courbes sont magnifiques mais en fait c'est frisé depuis hier c'est triste et dans les déploiements on a automatisé beaucoup de choses mais on doit encore faire de temps en temps des interventions manuelles une mise à jour de conf varnish lancer des requêtes parce qu'on a des projets qui ne sont pas sous doctrine ou pas de PHP mix et c'est forcément des choses qu'on oublie et on n'a pas de procédure réellement écrite de déploiement donc c'est encore des choses sur lesquelles on doit travailler on arrive à la fin de la conf on la remettra je pense sur speaker deck ou ce genre de choses avec quelques listes de liens qui peuvent vous intéresser et je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau timing ce qui vous reste une minute cinquante sept minutes ah cool vous avez sept minutes pour nous poser des questions en tout cas merci à tous d'être venus il y avait beaucoup de monde c'est très sympa une question à droite une question à droite merci pour la conf la question que je voulais vous poser c'est au niveau de l'initiation de la genèse de cette prise de conscience finalement que vous aviez venir à faire un code ou en tout cas des choses pas forcément très fonctionnelles combien de temps ça a pris et l'autre question presque encore en l'air c'est est-ce que vous êtes fait aider pour pouvoir le faire ou est-ce que vous avez fait tout ça par vous-même je vais commencer juste en disant que là on a parlé d'un processus qui a pris à peu près un an mais il ne faut pas le voir comme ça il faut le voir surtout étape par étape il ne fallait pas faire tout d'un coup parce que c'est décourageant parce qu'on n'en voit pas le bout on a du mal à mettre les choses en place je crois que la première chose qu'on a fait déjà pour se soulager c'était de passer sous Docker on avait des gens qui étaient sous Windows on avait des gens qui étaient sous Mac d'autres sous Linux et des projets qui présentaient différents environnements alors déjà rationaliser tout ça ça nous a permis d'être plus sereins et je crois que pour cette première étape on a eu un petit coup de main quand même Luc Vieille-Caz de Sensio qui est venu nous donner un coup de pouce parce qu'on traînait des vieux vagrantes et peupettes et il faut surtout passer par une phase de vaincre l'appréhension de dire c'est nouveau est-ce qu'on va y arriver combien de temps ça va prendre il faut le faire pareil pour des outils comme Sentry ou Sonar projet par projet c'était une prochaine étape on avait un tableau récapitulatif qui nous permettait de dire pour chacun des projets chacun des environnements ce qu'on avait déployé et on y allait par vagues successives comme ça et à chaque fois ça pouvait prendre peut-être de une journée à une semaine pour déployer chacun des outils et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on s'est mis effectivement des niveaux de qualité niveau 0, 1, 2 quelque chose de très basique dans un Google Doc donc Capistrano Docker, Sentry etc. projet par projet côté métier on a eu la liberté d'avoir environ je pense 20 à 25% de la prod dédiée à de la technique donc au moins de décembre jusqu'à mars pendant 4 mois à peu près ça nous a permis vraiment d'avancer assez rapidement ensuite on a une personne qui est hors prod qui est du coup dédiée à mi-temps sur les qualités pour mettre en place des choses donc tout ça ça a fait un beau mélange et alors comment on a réussi à vendre ça auprès du métier il y a du retour d'expérience moi c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place dans deux sociétés précédemment donc je pouvais déjà dire les bénéfices et les temps estimés entre guillemets de combien de temps avant qu'il y ait un résultat palpable et le résultat palpable en fait typiquement le monitoring ça a dû nous prendre 3 heures et en 3 heures on avait des écrans dans le bureau qui affichaient des courbes et des stats et ça a été une révélation pour le métier ils se sont dit ah bah oui ils peuvent vraiment faire des trucs donc c'est vraiment c'est d'abord c'est des retours d'expérience faire des choses très rapides à mettre en place pour montrer que oui on a des idées mais on peut faire un truc qui peut aller vite et qui va servir et après essayer de négocier avec eux en disant c'est important on peut pas continuer comme ça ça allait d'autant plus chez nous qu'on a plein de projets dans plein de techno et qu'il fallait qu'on rationalise tout et pour parler des durées plus longues j'avais parlé d'un jour une semaine par exemple GitLab CI pour maîtriser la bête et vu la vitesse à laquelle ça évolue il a fallu à peu près entre un et deux mois pour faire toujours des correctifs des réglages juste de quelques petits paramètres des fois qui faisaient que ça marchait pas des problèmes réseau jongler avec Docker en plus c'est pas la solution la plus évidente mais finalement on y trouve notre compte mais par contre deux mois oui mais pas sur du temps plein il a fallu deux mois pour que ça soit stable mais ça marche pendant trois jours ça marche pas on passe trois heures ça marche pas ça marche pendant dix jours ça marche plus pendant une journée enfin voilà c'est par étapes et au final effectivement il a fallu à peu près deux mois pour arriver à quelque chose de stable et surtout qu'on comprenne et qu'on maîtrise oui bonjour déjà merci pour la compte à ce que j'ai compris donc il y a M6Web qui est à Lille et à Lyon et vous n'avez pas partagé vous n'avez pas les mêmes process entre les deux entités alors le rapprochement c'est fait je crois que le rachat doit avoir maintenant deux ans si je ne dis pas de bêtises le rapprochement réel a plus commencé là depuis le mois de janvier donc on essaye tant que faire se peut de récupérer typiquement tous les bundles M6Web a pu mettre en place etc en termes de process c'est arrivé un peu trop tard je dirais le rapprochement à Lyon ils ont énormément de choses qui sont déjà en place pareil sur des environnements à la volée sur des systèmes de déploiement etc et sur Lille on était déjà parti sur autre chose et on avait quand même réussi à négocier avec le métier d'avoir du temps pour mettre des choses en place si derrière on leur dit qu'on aimerait mutualiser les efforts c'est quelque chose qu'il faut faire de toute façon mais peut-être pas maintenant parce qu'ils vont nous dire bah ouais mais on vous a déjà filé 25% de votre temps arrêtez de vous branler la nouille la technique et maintenant elle est prodée ou du bill si vous voulez mais arrêtez un peu avec la technique et faites du code mais clairement il y a quelque chose à faire parce que sur Lyon ils ont aussi une plus plus grande expérience je pense et maturité aussi sur le sujet par rapport au projet existant par rapport à CISPLAY et il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on apprenne aussi merci de rien bonjour merci pour la conf très très intéressante vous avez parlé du métier comment il a fallu les convaincre et est-ce qu'avec les équipes techniques il y a eu du débat ils étaient demandeurs il y a eu la résistance au changement ils sont super contents maintenant je suis arrivé dans l'entreprise 6 mois avant Pierre et derrière moi j'avais à peu près 9 à 10 ans d'expérience on a des profils variés on avait des personnes qui avaient 50 ans mais peu d'expérience en dev on avait des personnes qui étaient juniors qui étaient en fin d'apprentissage et on était tous conscients de l'émergence des bonnes pratiques et il y a un moment il faut arrêter d'en faire un rêve et un mythe il faut y aller et Pierre a réussi à formaliser les choses et à surtout justifier nos demandes et nos attentes et d'où le temps dégagé dont on parlait tout à l'heure et non non on a tous on a tous pris le train en route et on a sauté dedans de bon cœur ça va merci bonjour déjà merci pour la conf c'était très bien j'ai une question en fait sur votre développement au début vous montrez que les PR ils sont faits quand tous les tests passent au vert comment vous faites pour faire les design review c'est à dire voir le code avant même que tous les tests soient verts vérifier que l'architecture qui est le dev a mis en place est bon on fait pas mal de pair programming et là en l'occurrence on fonctionne en merge request et on le voit pas forcément a priori parce que on est chacun à prendre nos US et si on bute s'il y a des problèmes de compréhension sur la globalité du projet on est 8 on s'interpelle très facilement il y a il y a juste un truc quand même qui est important c'est que depuis 10 mois à peu près on a fait très très peu de build on est quasiment sur du run tout le temps donc des réflexions sur de l'architecture ou ce genre de choses on n'a pas eu donc la question ne s'est pas posée quand on on commence à avoir des trucs qui vont arriver a priori pour 2017 on a une grosse phase de conception technique qui se fait en amont où il y a des discussions entre l'élite dev avec l'infra etc pour choisir les bonnes archies d'infra et de code qui vont avec mais après encore une fois il y a effectivement je pense que la question va se poser parce que si en même temps après les devs sont pas tous sur des projets techniques où il y a un vrai challenge à trouver un algo ou une mise en forme technique à un choix d'archi technique le dev ne sera pas tout seul sur le projet parce que c'est un projet qui sera à minima assez conséquent donc on va être entre 2 et 3 devs qui vont bosser sur la chose qui vont discuter de ça à la post-club qui vont travailler ensemble côte à côte donc la review se fait effectivement plus au fur et à mesure aujourd'hui qu'à un instant T une fois qu'au début ou à la fin et à la fin il y a la code review complète mais c'est pareil une code review sur une Merge Equest où tu as 50 commits et 73 fichiers modifiés ça me fait toujours rire de se dire que les gens vont la relire c'est pas possible donc c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire des échanges plus réguliers pour éviter qu'à un moment donné quand il y a la Merge avec les 50 commits c'est imbitable si tu n'as pas mis le nez dedans tu ne sais pas par où commencer les fichiers sont pris par ordre alphabétique c'est mort tu ne fais rien merci beaucoup de rien je pense qu'on aurait le temps pour une dernière question s'il y en a oui bonjour bonjour très belle conf d'ailleurs je tiens à vous féliciter c'est notre chef qui l'a mis en forme c'est pas nous nous c'est noir et blanc c'est ça le design qu'on retrouve je trouve qu'une bonne chose là qu'on a c'est la maturité en tant que développeur on s'est fait créer des pull request enfin créer des features des pull request etc par contre je me posais une question comment est-ce que vous gérez la partie recette avec le métier sur chacun des environnements liés à une branche donc j'ai vu vous déployez automatiquement vous créez un sous-domaine etc mais on ne voit pas toute cette partie là d'un point de vue technique est-ce que c'est un serveur DNS en local est-ce que c'est c'est que tu fous le docker c'est un docker mais du coup qui est exécuté sur une machine chez vous une machine chez nous qui est sur un réseau partagé avec la technique et le métier donc la technique et le métier on est sur deux sous-réseaux différents mais du coup pour cet environnement de recettes à la volée c'est partagé une fois que là donc on est sur un docker qui alors j'ai plus le nom de l'image mais il y a une image docker engineering ce qui permet de faire comme ça très facilement la création de sous-domaines à la volée basée sur des patterns donc là on va chercher le nom de la branche et tout ça ça se fait assez magiquement et en fait on spawn des containers docker qui sont à 80% ceux qu'on a en local donc on partage une conf avec docker compose vous pouvez utiliser docker compose override donc avoir un fichier source et derrière juste surcharger les parties qui vous intéressent sur ces environnements de recettes on a encore des problématiques entre guillemets c'est que comme on n'est plus sur des jeux de données figées quand le métier va nous dire il y a un bug en prod sur telle page quand je fais telle chose avec tel compte on fait le dev on sait que nous c'est bon par contre le métier lui ce qu'il veut c'est valider sur la même page avec le même compte et sur notre jeu de données figées c'est pas possible et ça pose d'autant de problèmes que quand on a 10 merge requests qui tournent on a par projet entre 4 et 5 containers donc ça fait 50 containers sur la machine la machine commence à bien galérer et on a 10 containers maïsql identiques donc on est en train de se poser la question est-ce qu'on ne mettrait pas un container maïsql commun alors oui pourquoi pas par contre si on a des merges avec des modifs de schéma qu'est-ce qui se passe ça va impacter les autres les autres environnements de recettes à la volée enfin le truc fonctionne il n'est pas parfait mais aujourd'hui on a déjà en fait ça permet plus rapidement au métier de voir et d'aller recéter quelque chose parce qu'il y a quand même j'irais les 3 quarts des demandes qui peuvent être recettées sur ces environnements ensuite ce qu'on commence à faire alors c'est en évolution constante c'est bien c'est un peu fatigant mais c'est bien c'est que maintenant on commence aussi à faire des recettes en direct avec le métier donc le demandeur et le dev se mettent à deux sur un coin de table ça dure c'est presque une démo mais pas encore la démo en fait donc ils regardent ensemble et ça permet aussi au dev de faire des parfois des corrections directement pendant qu'il fait la recette des tout petits trucs enfin une faute d'orthographe c'est plus des détails mais qui évitent au métier de faire un bug sur l'US et de la relier et de la rentrer ça allège pas mal les process alors c'est tout nouveau je crois que on a commencé ça lundi ou mardi enfin c'est tout frais et on est encore en train de penser à des changements pour jusque juin en fait on a déjà des plans qui sont plus dans l'organisation avec le métier parce qu'on a vu aujourd'hui qu'on était trop compartimentés alors qu'on travaille avec eux et finalement on a plus l'impression de travailler pour eux c'est un truc qui nous frustre et qui les frustre aussi donc ça c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille pour vraiment travailler main dans la main se sentir plus impliqué dans le produit fini aujourd'hui on est plus dans notre bulle technique je dirais c'est bien mais on ne se sent pas suffisamment impliqué finalement au produit fini donc tout ça c'est pareil c'est des choses en constante évolution et sur les environnements de recettes pour le métier c'est assez facile ils ont un commentaire qui arrive dans l'US avec le lien ils cliquent voilà d'accord ok merci 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 et ben ça va être tout pour aujourd'hui enfin pour maintenant en tout cas c'est l'heure de la pause il y a du keffré merci merci